Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais trois ou quatre ans, que ma mère réveillait à ma sœur et moi, chaque matin en français, parlant en français, nous disant bonjour Kula, bonjour Haris, ma sœur s'appelait Haris, comment ça va, ça va bien, et elle chantait des chansons françaises et je crois, je me souviens que les premières trois chansons que j'ai appris étaient une chanson grecque, une chanson anglaise et une chanson française, frère Jacques. Les études françaises sont très importantes, le ministre des Affaires étrangères qui est francophone, mais aussi les ministres d'éducation sont d'un favec de donner l'opportunité à le chypriote d'apprendre pas seulement la langue, mais c'est la culture et les valeurs. On a eu un accord entre les deux gouvernements pour l'enseignement des français. On a besoin d'apprendre français, de parler en français et aussi avec notre relation avec des pays qui sont francophones, ils sont la langue officielle et après c'est le français. Et si on veut faire des affaires, on doit apprendre le français, n'est-ce pas ? Ça nous aide à apprendre la culture française et aussi la culture d'autres pays. J'ai eu l'opportunité de visiter Sénégal pour le sommet de la francophonie et pour moi ça a été une expérience très importante parce que j'ai eu l'opportunité de voir l'importance de la culture française dans les mots de la francophonie. C'était une fête, la célébration de la langue française, mais aussi des valeurs françaises comme la tolérance et la solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada